Yannick Agumont, quand vous êtes arrivé l'année passée au Mercato, vous avez joué le dernier match au cercle de Bruges. Qu'est-ce que ça vous laisse comme souvenir et surtout, qu'est-ce qui selon vous a changé au niveau du contexte ? On était sortis de ce match un peu frustré parce qu'on menait un zéro et il était réduit à 10. On était ressortis un peu frustrés de ce match, mais on est tombé contre une bonne équipe du cercle de Bruges. Maintenant, c'est le passé. Il faut regarder vers l'avant. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle saison et on ira là-bas pour amener la victoire. Le fait de devoir jouer plusieurs fois contre les mêmes équipes, c'est une situation tout à fait nouvelle pour vous ? C'est sûr que c'est nouveau pour moi ou l'ensemble du groupe. Ça a été une nouvelle réforme adjugée par la fédération belge. Nous, ça ne nous pose pas de soucis, sauf que les équipes vont se connaître un peu plus. Donc, ça va être compliqué de poser des problèmes à l'équipe adverse. Mais ça rend encore le championnat un peu, on va dire, meilleur que l'année passée et plus intéressant. Ok. Alors, Yannick, vous êtes français, né au Bénin. Comment vous êtes-vous adapté à la vie ici en Belgique, à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe ? Très bien, très bien. Je me suis bien adapté et vite surtout. Mais bon, on va dire, Bruxelles et Paris, c'est à deux heures de route. C'est un peu la même chose, vous avez un peu notre mentalité. Bon, franchement, ça s'est super bien passé. Le club m'a très bien accueilli, le groupe m'a aussi très bien accueilli. Et la ville est superbe, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là. La différence entre le parc du Dénin que vous avez connu la saison dernière et ce Stade 3 Beaunein que vous êtes en train de découvrir ? C'est vrai qu'il est plus grand. Il est plus grand, mais voilà, vous savez, l'ambiance qui règne ici dans ce stade où on s'entraîne, où on a joué cette année, l'année dernière, il faut dire. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même ambiance parce que le stade est plus grand, bien évidemment. Mais on essaye de s'habituer, on essaye de s'adapter à toutes les situations, à tous les environnements. Et ça ne nous empêche pas aussi que les supporters restent présents et se déplacent au Stade Roi-Baudan pour venir nous supporter. Donc ça nous fait super plaisir. Et voilà, mais après ce stade, ce stade moins, c'est vrai qu'il y a une faveur particulière dans ce stade. Les supporters mythiques. Et en espérant que l'année prochaine, ils seront en norme pour une bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada